Pour ce quatrième épisode de l'indépendant, nous rencontrons l'association GameDevParty, organisatrice de Game Jam, rencontre entre développeurs débutants ou expérimentés dont le souhait est de créer leur propre jeu. En groupe et entre 50 et 60 personnes par session, le but est de créer leur jeu en se fixant sur un thème, et ce, en 48 heures. Nous sommes une association d'amateurs lyonnais et notre mission principale est d'organiser des Game Jam. Mais qu'est-ce que c'est que Game Jam vous allez vous poser ? Une Game Jam, c'est un événement qu'on va organiser où on va avoir 50-60 personnes en moyenne, on va leur donner un thème, et du coup ils vont se mettre par équipe et réaliser un jeu vidéo, en 48 heures. Les équipes sont constituées de Game Developers, de Game Designer, de Graphistes, de Sound Designer, d'autres profils, et l'important c'est de savoir qu'il n'y a pas de niveau en fait. On peut aussi bien être débutant, comme déjà développeur, enfin on peut déjà travailler dans le monde du jeu vidéo en amateur, ou aussi en professionnel, on peut venir. Il n'y a pas de niveau demandé. Le but c'est le partage, le connaissance. Le partage, l'apprentissage. Donc le but c'est le partage, l'apprentissage. On peut venir, on est en appréhension, de savoir, ah bah je ne sais pas coder, je ne sais pas dessiner, je n'ai pas d'idée, et en y allant, on se rend compte qu'on fait voler assez vite ces préjugés, parce qu'on est motivé par le projet, on est motivé par le groupe, et ce qui permet de progresser finalement assez vite, pour arriver à un résultat. Donc juste à côté, on a des PC démonstration, où vous pouvez tester tous les jeux qui ont été réalisés. Ils ont tous été réalisés en 48 heures, et à partir de zéro, par des amateurs, dont certains n'avaient absolument jamais fait de jeu vidéo, moi le premier. Et après il y a un truc aussi, donc il ne faut pas avoir peur, c'est aussi de venir seul. Il y en a certains qui viennent en groupe, et on peut aussi venir seul, et il ne faut pas avoir peur de venir seul, de découvrir des gens, ça permet de se faire des contacts, de faire des connaissances, de rencontrer du monde dans le milieu, et d'avoir des opportunités, d'apprendre vachement. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de venir, qu'on soit nul, qu'on soit seul, qu'on ne sache pas faire. En fait, il n'y a aucun prétexte qui est bon pour ne pas venir. J'ai beau essayer de faire une liste de choses qui pourraient être recevables, je n'en trouve pas une seule. Il n'y a vraiment pas de profil de demander, il n'y a rien. Même pour le viewage, il n'y a pas de restriction. Et vous avez créé combien de jeux ? Enfin, combien de jeux ont été créés depuis le début ? En général, on a une dizaine de jeux par édition, donc une vingtaine de jeux par an. On fait deux éditions par an, une en été et l'autre en automne. À chaque événement, on en a une dizaine de jeux. Entre 100 et 150 facilement. On a une centaine de jeux depuis 5-6 ans. Et après, il faut savoir aussi que on fait ça, mais à côté de ça, il y a des gens qui vont continuer le jeu derrière la jambe, qui vont pouvoir créer leur jeu vraiment à plus grande ampleur. Et pourquoi pas monter leur studio, c'est le cas de Triple Art à côté, qui eux, du coup, ont monté leur studio. Ça leur permet de développer, d'avoir une expérience. Et puis aussi de rencontrer des gens, du coup, ce que je disais, ça permet de rencontrer des gens. Et du coup, après, les gens, on a peut-être le même intérêt commun, et on a peut-être envie de continuer le jeu qu'on vient de commencer à créer. Et du coup, pourquoi pas continuer l'aventure en faisant un studio, quoi. Et ça fait combien de temps que l'association est créée ? Ça fait... 5-6 ans, je pense. 5-6 ans. D'accord. Et vous avez eu du succès tout de suite ? Il y a eu du monde ? Ou ça a mis plus de temps ? Moi non plus, mais il faut savoir qu'à chaque édition, on est obligé de fermer la billetterie en avance. Donc on a toujours... On réussit toujours à faire ça le comble à chaque fois. Parce que du coup, en fait, on est une association, donc du coup, on permet... Enfin, tout est gratuit. On ne force pas les gens à payer. Mais par contre, il y a les gens qui adhèrent à l'association. Donc l'adhésion, c'est 10 euros par an. Du coup, ces personnes-là, par contre, qui ont adhéré à l'association, ont accès à la billetterie une semaine avant. Donc ils ont accès aux places avant les autres. Mais il y a tout le temps des places qui restent après parce que tous ceux qui adhèrent ne viennent pas à chaque édition. Et puis après, de toute façon, c'est libre à gens. Ouais, c'est libre à... Chacun est libre de faire ce qu'il veut une fois qu'il est sur place. Savoir que le mot d'ordre, c'est plutôt l'absence de contrainte. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez pour atteindre au résultat à la fin du week-end. Donc, c'est... Il y a un truc aussi qui est intéressant. C'est très formateur. Ouais, c'est formateur. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que du coup, on va être en équipe, mais tu n'as aucune rivalité. Tu n'as pas de concours. Tu n'as pas une équipe qui va être meilleure que l'autre. Tu ne vas pas avoir un jeu qui va être meilleur que l'autre. On ne fait pas un listing des jeux à la fin en mode, tiens, lui, il était mieux, lui, il était mieux. En fait, on est tous sur le même pied d'égalité. Ce qui fait que du coup, entre équipes, tu vas aussi t'entraider, en fait, naturellement. Il y aura une entraide. Voilà, tu as une entraide dans ton groupe et aussi dans les équipes, quoi. Exactement. Ça permet aux professionnels de partager leurs compétences, leurs passions. Et ça permet aux amateurs, peut-être, de devenir professionnels à leur tour. En tout cas, de faire quelque chose de créatif et qui sort de l'ordinaire, relever un challenge. Enfin, faire quelque chose dont ils se croyaient incapables. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que notre prochaine Game Jam aura lieu en juin. On nous attend, on les attend tous. On nous attend dans. Donc, nous avons GameDevParty. On a un site internet GameDevParty.fr. Notre Twitter GameDevParty. Et le Facebook GameDevParty. Donc, nous vous attendons nombreux et motivés. Et ça aura lieu où ? On n'a pas encore le lieu. On n'a pas encore le lieu. Mais c'est très souvent dans des écoles lyonnaises. Je crois que ça n'en sera dans le sixième, la prochaine. C'est ça, oui. On me dit oui, dans les coulisses. Oui, c'est ce qu'on a dit. Début juin, oui. C'est ce qu'on a dit. Début juin, dans une école lyonnaise à définir. Puis, de toute façon, en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site internet sous les infos. Et s'il y a des questions, vous pouvez nous envoyer des mails. Il y a la formule de contact sur le site. On est là pour vous, quoi. Et dernière question. Est-ce qu'il y a un type de jeu qui ressort en général du plateforme plutôt qui est créé ou ça dépend vraiment ? Ça dépend vraiment parce qu'en fait, à chaque jam, il y a un thème différent. Donc, c'est les gens, ils arrivent avec, on leur donne le thème. Enfin, du coup, tu as 20 milliards de possibilités pour le thème, quoi. Le dernier thème, c'était attention derrière. Donc, tu avais tout. Voilà. Donc, moi, nous, on était parti sur un runner, du coup, avec quelque chose qui vient derrière nous. Il y a des gens, ils sont partis sur un jeu de plateforme. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités à chaque fois, en fait. Il n'y a pas... C'est comme 3D, 2D, c'est pareil. Il y a de tout, quoi. Il y a des gens, ils vont préférer la 2D, l'autre la 3D. Ça dépend des gens que tu as dans ton équipe, aussi. Enfin... Moi, personnellement, je ne sais pas pour toi, Raph, mais moi, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment spécifiquement de... Il faut savoir qu'au début de chaque jam, il y a une séance de brainstorming au sein de l'équipe. Donc, ce qui fait que naturellement, on évite la saturation de genre. Donc, il y aura toujours quelqu'un dans l'équipe pour dire, ah ben non, on ne va peut-être pas repartir sur un jeu de plateforme. Enfin, les équipes s'équilibrent d'elles-mêmes et ce qui permet d'arriver à des... de garder une certaine variété dans les genres. Donc, non, on ne peut pas dire qu'il y a un genre prédominant. Par contre, on peut donner un conseil pour ceux qui veulent faire la jam. Si vous venez avec une idée, vous voulez ce jeu-là, comme ça, comme ça, ben, vous divisez cette idée par deux. Ce sera déjà plus réalisable. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'à la fin de la jam, en fait, vous avez juste ce que vous avez déjà divisé par deux, vous l'aurez encore divisé par deux. Ouais. Ah, ok. C'est tout l'organisation de projet. Donc, si vous ne savez pas gérer un projet, ben, vous allez apprendre que le temps, c'est limité, que les ressources sont limitées, surtout quand c'est vous-même la ressource. Donc, 48 heures pour faire un jeu, c'est assez dur. C'est assez court. 48 heures pour faire le jeu de vos rêves, c'est impossible. Mais si vous aimez relever les défis, la game jam en est un. Donc, encore une fois, on vous attend début juin.